Je vais te raconter une histoire, une histoire d'un oiseau, un oiseau très spécial. C'était un oiseau qui avait le pouvoir d'apporter la pluie. L'oiseau de pluie, perché sur le grand baobab, chantait son chant mélodieux. Pagnot le regarda longuement. Il réfléchissait. Puis, il alla trouver sa grand-mère. « Grand-mère, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie à nous, crois-tu que nos chants seraient arrosés quand nous le voudrions ? » La grand-mère hocha la tête et répondit sans hésiter. « Bien sûr, car l'oiseau ne chanterait que pour nous. Les récoltes seraient abondantes et il n'y aurait jamais personne qui aurait faim. » Et Bagnon voulait en savoir davantage. Il alla trouver son père. « Père, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie dans notre maison, crois-tu que nos chants seraient arrosés quand nous le voudrions ? » Le père réfléchit quelques instants, puis répondit. « Non, je ne pense pas. Les vieux du village racontent beaucoup de légendes. Faut-il croire tout ce qu'ils disent ? » Mais Bagnon voulait en savoir davantage. Il alla trouver le grand-sage. « Grand-sage, si nous avions un oiseau de pluie dans le village, crois-tu que les chants seraient mieux arrosés ? » Le grand-sage réfléchit. « Oui, sans doute, car cet oiseau sait quand la pluie va tomber. Il sait aussi quand elle doit s'arrêter. L'eau ferait pousser les plantes. La rivière ne serait jamais à sec. Il n'y aurait plus de maladie. Mais qui peut posséder un oiseau de pluie ? » « Ah ! Bagnon en savait suffisamment cette fois. C'est bon, se dit-il. J'irai chercher un oiseau de pluie. » Et le lendemain, dès l'aube, il se mit en route dans la brousse. Il marchait depuis quelques instants seulement, lorsqu'il entendit une voix moqueuse l'interpeller. « Ah ! Où vas-tu, Bagnon ? Où vas-tu, Bagnon ? » Levant la tête, Bagnon aperçut un perroquet à travers les branches d'un grand arbre. « Je vais à la recherche d'un oiseau de pluie. » « Je n'aime guère cet oiseau, qui se mêle toujours de chasser le soleil. Alors, si tu veux, je peux t'aider. » « Je sais très bien imiter son cri. » « Écoute un peu ! » Et Bagnon poursuivit son chemin en compagnie du perroquet. Quelques instants plus tard, ils rencontrèrent un singe. « Bonjour, Bagnon ! Bonjour, perroquet ! » « Où allez-vous ainsi dans la brousse ? » « Nous cherchons un oiseau de pluie, » dit Bagnon. « Vraiment ? » « Ouh ! Alors, je vais avec vous. » « Je peux vous être utile. » « Je sais fabriquer des pièges qui attrapent les oiseaux de pluie. » « Tu ne les aimes pas ? » « Oh ! Ni plus ni moins que les autres. » « Mais s'il y a un bon tour à jouer, je suis toujours content. » « En route donc ! » Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au pied d'un baobab. « Arrêtons-nous ici, dit le singe. » Il fabriqua un piège et le perroquet, caché dans les branches de l'arbre, se mit à chanter de guet... « Il fallait attendre qu'un oiseau de pluie se décida à venir. » Bagnon s'endormit. Il fut réveillé en sursaut par le perroquet qui piaillait. « Ça y est ! Il est pris, il est pris, il est pris ! » L'enfant trouva dans le piège l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac et reprit le chemin du village. Lorsqu'il fut arrivé, il remercia le perroquet, le singe et leur dit « Au revoir ! » Il construisit une belle cage à l'oiseau. Il y enferma et tout le village vint l'admirer et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps en temps un petit cri plaintif. Des jours et des nuits passèrent. L'oiseau ne chantait pas. Les vingt gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Bagnon attendait. Bagnon espérait toujours. Les semaines passèrent. Les chants du village et ceux d'alentour se desséchèrent au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Plus personne ne venait voir Bagnon et son oiseau. Alors Bagnon se rendit chez le grand sage. Le grand sage attendait Bagnon. Il le fit entrer dans sa case et ressortit en fermant la porte derrière lui. Avant la tombée de la nuit, il délivra l'enfant et lui demanda. Pourquoi es-tu en larmes, Bagnon ? Parce que j'avais peur là-dedans. « Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter, Bagnon ? » « Ben, a-t-on envie de chanter quand on est enfermé ? » « C'est bon, Bagnon, maintenant rentre chez toi et occupe-toi de ton oiseau. » Bagnon rentra chez lui, prit la cage, la déposa devant la case, ouvrit la porte et sortit délicatement l'oiseau en murmurant. « Oiseau, mon cher oiseau, va, va ! » L'oiseau tourna la tête, regarda l'enfant, secoua deux ou trois fois ses ailes, puis s'élança avec de joyeux... Il s'envola si vite qu'il ne fut bientôt plus qu'un petit point bleu là-haut, très haut dans le ciel. Et sur le village de Bagnon, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber. C'était l'histoire de l'oiseau de pluie qui n'aimait pas être enfermé.